Alors bonjour à tous, c'est Manatein21, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le résultat du vide grenier dimanche 26 juin 2022. Donc je viens de tourner la vidéo de la braderie de la FNAC, donc là tout de suite on se retrouve avec les jeux vidéo, bon moins de trucs de la braderie de la FNAC, mais bon, j'ai quand même trouvé, dedans je vais inclure, il y a deux vide greniers, il y a la semaine dernière et ce dimanche, et il y a des soldes, parce que j'ai fait des soldes en même temps entre temps, mais je n'ai pas trouvé grand chose, donc je commence par les soldes et après on fera les vide greniers. Donc pour les soldes c'est un petit peu maigre, j'ai trouvé que 4 jeux, donc de la PS5, de la Switch et de la PS4, mais c'est pas beaucoup. Donc Resident Evil Village sur PS5 pour 12€, bah 1€ 98, euh 11€ 98, à Carrefour Ketini celui-là, ça c'est à Cultura, donc pareil 11€ 98, Trois-en-d'or, donc c'est le Disney Magical World 2, ça c'est à Leclerc Cracovie, vers Saint-Apollinaire, donc Cyberpunk, apparemment il était pas bien, il a été beaucoup critiqué, mais bon, là pour 14,90€ je l'ai payé, c'est l'édition avec la carte et tout, donc je me suis dit pourquoi pas tester, on verra ce qu'il donne, sur PS4, et Star Wars Squadron sur PS4 pour 10€, voilà, il y a eu juste ça, j'ai acheté en solde, ça a été très maigre. Alors après, donc pour Vitroni, hop, donc pour ma soeur j'ai acheté des camions pompiers, à 1,50€, donc les simpleurs pompiers d'Yvelines, il y a un comme ça, super beau, il y a un VSAV, hop, Paris aussi, ils sont super beaux. Ça c'est un enfant qui m'a donné une boîte pour compléter mes consoles, donc il m'a donné la boîte de la PSP Street, j'ai pas la PSP Street, mais elle ira dans ma collection, mais j'ai une blanche, donc ça fera comme si c'était celle-là. Alors après, en Blu-ray, le Transpersonnage pour 1€, il est encore sous blister. Le cheval de Clara pour 1€, sous blister aussi, et Japlou pour 1€. Après, sur Wii U, pour 4€, Sing Party pour ma full set Wii U. Après, vous avez vu la vidéo, mais bon ça, je l'avais acheté 7€ la dernière fois, mais vous avez vu la vidéo de la 5e de l'infini, donc de toute manière, je vais leur vendre, ou je sais pas ce que je vais en faire. Bon, ça c'est la belle trouvaille du Pokémon, mais je vais vous présenter après. Il y a une autre belle trouvaille, donc un Sensor Bar, vous vous souvenez, celui-là, je l'ai même pas payé, on me l'a donné aussi. Je les ai mis où les jeux ? J'avais des jeux de Wii l'autre jour, j'étais étranger, donc il y a un mec qui m'a donné un Sensor Bar pour la Wii qui était bleue, que j'ai chopé la dernière fois. Bon, ça c'est une belle trouvaille aussi, donc la même Game Boy Advance que j'ai trouvée il y a deux semaines, je crois. Celle-là, elle a le cache-pile, donc elle fonctionne aussi, mais c'est la même, je vais en avoir trois de celles-là. Donc avec, c'est les jeux les plus importants, donc il y a Super Mario Unvents, par contre je vais les enlever des... Super Mario Unvents, Mario Kart Super Circuit, par contre on voit rien avec la truque, Wario Land 4, Cure Cure Curin, ça c'est du jeu un petit peu moins, Renman Advance, Pokémon version à saphir par contre, la dame m'a dit que c'était une version américaine, mais j'ai peur que ça soit de la contrefaçon d'Alexpress, après je ne m'y connais pas assez dans la Game Boy, bon après il est propre et tout, mais je ne m'y connaissais pas assez dans la Game Boy, j'aurais dit de la contrefaçon, après vous me dites, mais je ne sais pas comment voir la contrefaçon ou pas contrefaçon, il faut voir apparemment sur le circuit imprimé, si c'est marqué Nintendo ou derrière, je n'y connais pas grand chose, donc on dirait de la repro ou les cartouches d'Alexpress, après le jeu démarre, il n'y a pas de problème, donc après je ne sais pas où de la carte mode, j'avais entendu, mais après c'est une version américaine, donc je ne sais pas du tout, je ne m'y connais pas plus que ça, et pour finir, c'est pareil le Zelda, je ne crois pas que c'est de la carte mode, ou je ne sais pas quoi, mais Zelda sur Advance, mais ce qui m'a paru, par rapport aux Zelda et Pokémon, c'est qu'elles sont hyper bien entretenues, par rapport aux Rayman Legends, c'est que celui-là, ça se voit que c'est de la cartouche qui a été utilisée, c'est un peu jauni blanc, et par rapport à celle-là, c'est trop... on dirait qu'il n'est pas... c'est refait, donc je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste dans la Game Boy, donc après vous me dites, mais apparemment, il faudra tout, je les teste, mais les jeux démarrent super bien, avec, il y avait le petit accessoire pour jouer à plusieurs, et officiel Nintendo, et on peut jouer encore à une personne, et officiel Game Boy Invents, et avec un pad, un truc pour la mettre là, il y a un pad, donc je ne sais pas, ça je verrai, ça ira peut-être dans la collection, donc 50 euros le tout, je n'ai pas négocié, après ça me semblait, ça me semblait à mon prix, donc surtout pour, il y avait pas mal de jeux et tout, après, même si c'est de la carte loose, ça te fait 7, ça te fait quand même 30 euros, je les prends à un peu près 5 euros, ça te fait déjà 30 euros de jeux, à peu près, et 20 balles pour la console, ça va encore, et les meilleurs trouvailles, bon bah les Pokémon, donc le Pokémon, j'en trouve pas souvent, donc Pokémon Ultra Lune, pour 7,50 euros, Pokémon X pour 10 euros, si je ne dis pas de bêtises, parce que ça, c'était l'eau de Vic Venier, il y a une semaine, 10 euros celui-là, je l'ai payé, ou 15, non 15 celui-là, je l'ai payé 15, Pokémon Donjon Mystère, pour 5 euros, de toute façon, c'était un lot, les deux, ils me les faisaient à 30, ou 20, non 20, et ça, c'était aujourd'hui, le Pokémon version Noir 2, pour 20 euros, moi j'ai mis à 2, 3 petits prix, mais bon, après c'est du Pokémon, maintenant les Pokémon, ça monte haut, ça monte dans les 40, 60 euros, là, j'ai pu trouver un peu bonne affaire, pour celui-là, il est côté 40, je crois, celui-là, je ne sais même pas, l'Ultra Lune, il doit être à 25,30, et puis le Vix, il doit être à 25,30 aussi, donc j'ai quand même fait, une bonne affaire au-dessus, bon, j'espère que cette petite vidéo, vous aura plu, sur ce, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, commentez-vous, partagez-vous, on se retrouve, la prochaine fois, pour une prochaine vidéo, allez, ciao, ciao,